Dans le souci de promouvoir et mieux vendre l'image de la jeunesse congolaise, le ministre des Sports et des Loisirs, François-Claude Kaboulomona Kaboulou, a reçu dans son cabinet de travail la fondation Yves Dibailunga pour un échange autour de ces sujets. François-Claude Kaboulomona Kaboulou a donné quelques orientations à la fondation et a montré l'importance de la formation de jeunes footballeurs en RDC. Par la même occasion, Yves Dibail et sa fondation ont sollicité un partenariat pour les différentes activités qui seront organisées sur le territoire congolais. Je pense que je me suis assigné une mission depuis que j'étais jeune, d'encadrer mes petits qui sont derrière. Donc tout ceci ne pouvait se faire qu'avec le soutien ou même, je peux dire, la bénédiction de ce grand département, de ce grand ministère qui n'est l'autre que le ministère du sport. D'abord la relève. La relève, il faudra que nous puissions éclaircir que depuis 2019, on a promu beaucoup de jeunes localement et même sur le plan international. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer un joueur comme Christian Saïlé qui est passé par des petits clubs qui étaient, je peux dire, à la traîne, démotivés, mais c'est la fondation qui l'a motivé, qui l'a prise en charge, qui l'a logé. Et aujourd'hui, ce jeune est titulaire d'un Kaiser Chief en Afrique du Sud. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Nous avons des jeunes, des coins comme le Cancocolo et d'autres coins réculés, très talentueux, mais qui manquent de soutien en termes de matériel pour pouvoir exceller. Vous savez ? Et donc ça, ce n'est pas le ministère qui doit faire ce travail, qui doit descendre dans les rues, dans des camps. C'est la fondation, les fondations qui ont cette habileté de pouvoir exercer de cette façon-là. La fondation, par le truchement de son président, a remis un maillot en signe d'accompagnement au cours de son mandat au patron des sports en RDC.